bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de chimie IB au sujet du module 1 les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 1.1 du curriculum IB et comprennent trois unités cette vidéo va concerner les constitutions de la matière plus spécifiquement les mélanges alors qu'est ce qu'un mélange un mélange c'est quand on va prendre plusieurs substances et qu'on va toutes les placer dans le même contenant un exemple de ça ce serait l'eau mais pas l'eau pure l'eau d'une rivière dans l'eau d'une rivière il peut y avoir évidemment de l'eau mais aussi du sable des cailloux et qui sait peut-être des petites pipites d'or et on peut avoir de l'eau salée donc dans l'eau salée ben ça le dit il va y avoir de l'eau et du sel mélangé ensemble et le sel va se dissoudre jusqu'à devenir invisible donc les mélanges vont avoir deux qualificatifs dépendamment si on peut voir les constituants comme l'eau de la rivière on va appeler ça un mélange hétérogène mais si on ne peut pas voir les constituants comme dans l'eau salée une fois que le sel est dissous on ne peut plus voir le sel on va appeler ça un mélange homogène dans les deux types de mélanges par exemple les molécules restent indépendantes les unes des autres ça veut dire que dans l'eau de la rivière on va avoir les petites molécules d'eau qui vont être mélangées avec les molécules d'or les petits atomes d'or qui sont ici mais les atomes d'or ne sont pas attachés aux molécules d'eau ils sont indépendants ils sont libres des molécules d'eau même chose ici pour les molécules d'eau et les molécules de sel donc sont pas attachés ensemble ok en réalité les molécules de sel vont se dissocier et vont pas rester comme ça ils vont donner des ions mais on va y revenir plus tard dans la vidéo donne moi quelques minutes pour les solutions maintenant une solution c'est créer quand il va y avoir un soluté qui va être dissous dans un solvant sur cette image on pourrait croire que tous les solutés sont solides mais ce n'est pas le cas le soluté pourrait être un solide comme le kool-aid ou le crystal light en poudre ça pourrait être aussi un liquide comme le petit millot qu'on utilise pour donner de la saveur à l'eau ou ça peut être même un gaz quand que des bulles dans le périllé c'est parce que les petits du gaz carbonique qui dissous dans l'eau le soluté ça veut juste dire la substance qu'on a en plus petite quantité qu'on a dissous dans un solvant qui est la substance en plus grande quantité les solutions sont un mélange homogène parce qu'une fois que c'est dissous on peut pas voir les constituants ce ne sont pas tous les solutés qui peuvent se dissoudre dans tous les solvants il ya des substances qui sont solubles dans certains solvants et qui ne sont pas solubles dans d'autres solvants donc on va dire elles sont insolubles dans d'autres solvants il y en a qui peuvent être solubles dans une sorte mais insoluble dans l'autre par exemple si on veut enlever le vernis à ongles on va tremper nos doigts dans un liquide le liquide qui l'a même si c'est un liquide transparent ce n'est pas de l'eau parce que le vernis à ongles c'est un soluté qui ne peut pas se dissoudre dans l'eau donc il est insoluble dans l'eau le liquide qui est là probablement que c'est de l'acétone parce que le vernis à ongles il peut se dissoudre dans l'acétone donc différents solvants vont avoir différentes utilités quand on va dissoudre quelque chose dans un solvant quand on va dissoudre un soluté dans un solvant il va se passer une solvatation donc la solvatation c'est quand les atomes les molécules les ions vont se disperser dans le solvant pour former la solution et pour réussir à se disperser comme ça ils vont quand même avoir une interaction avec les molécules de solvant donc si on veut dissoudre un cube de sucre on va mettre le sucre dedans au début les petites molécules de sucre vont rester proches mais lentement elles vont être séparées et vont se disperser jusqu'à ce que la concentration de sucre soit égale partout donc ça c'est la solvantation ça se fait un petit peu différemment quand c'est un composé ionique donc là il va avoir des ions positifs et des ions négatifs comme dans notre exemple du NaCl tantôt donc le Na en réalité il va se séparer du Cl il va faire un ion positif parce qu'il est positif il va attirer le côté négatif de la molécule d'eau le Cl du NaCl lui il est négatif alors il va attirer le côté positif de la molécule d'eau donc en réalité il n'y aura pas du NaCl dans l'eau salée va avoir des Na plus et des Cl moins dans l'eau salée on a dit que les mélanges pouvaient être séparés bien il y a différents types de procédés pour réussir à séparer les mélanges encore faut-il savoir si c'est une substance pure ou pas donc une bonne façon de savoir si on a un mélange ou si on a une substance pure c'est de regarder la température de fusion la température de fusion ça veut dire à quelle température je dois chauffer la substance pour que le solide devienne un liquide les substances pures ont un point de fusion bien spécifique chaque substance pure va fondre à une certaine température puisque les mélanges sont composés de plusieurs substances ben le mélange va fondre à certaines températures au pluriel chaque substance qui est dans le mélange va fondre à sa température de fusion donc il n'y aura pas un point de fusion bien précis ça va être plus un intervalle et c'est comme ça qu'on va savoir si on a un mélange ou si on a une substance pure si on une substance pure ça vaut pas la peine d'essayer de le séparer c'est pur mais si on le mélange là on va essayer de les séparer de séparer les constituants de mélange pourquoi est ce qu'on voudrait faire ça ben ça dépend de qu'est ce qu'on veut faire avec ces substances là peut-être qu'on veut extraire une certaine substance parce qu'on va vouloir l'utiliser ailleurs peut-être qu'on veut concentrer cette substance là on a besoin de plus plus grande quantité peut-être qu'on veut purifier la substance donc on veut la séparer des impuretés des substances qu'on n'a pas besoin ou peut-être qu'il y en a tellement beaucoup de substances mélangées qu'on veut les séparer parce qu'on a besoin de toutes ces substances là un exemple de procédé de séparation super simple c'est le tamisage donc on a un mélange les particules sont les deux solides ils ont différentes grosseurs fait qu'on va les mettre dans un tamis et puis là ben dans l'exemple qui est ici on a du sable avec des cailloux ben le sable il va passer dans le tamis et il va me rester les cailloux donc peut-être que j'ai besoin des cailloux parce que je fais du ciment ou peut-être que j'ai besoin du sable parce que je veux faire un carré de sable pour les enfants mais j'ai réussi à séparer les deux constituants il y a d'autres techniques évidemment pas juste le tamisage donc les autres techniques qu'on va étudier sont ici filtration, dissolution, cristallisation, distillation et chromatographie dépendamment de qu'est-ce qu'on a besoin dépendamment de c'est quoi le soluté et le solvant ben c'est une certaine technique qui va être plus appropriée donc parlons d'abord de la filtration la filtration va fonctionner avec les mélanges hétérogènes ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un papier filtre et dans ce papier filtre là on va verser notre mélange et là le liquide va passer à travers ça s'appelle le filtre et ce qui reste en haut dans le papier filtre c'est le résidu et ça ça va être la partie solide le prochain c'est la dissolution ça ça va fonctionner avec les mélanges hétérogènes mais à condition qu'il y ait des solubilités différentes donc on va prendre le mélange on va le mettre dans un solvant et ce solvant là on sait qu'il peut dissoudre une seule sorte des substances les autres vont rester en subsuspension dans la solution et on va pouvoir procéder à une autre étape après donc souvent on va faire une filtration après ou peut-être une décantation et la substance qui est soluble va passer dans le filtre la substance qui est insoluble va rester dans le résidu donc on avait deux solides ensemble par exemple le mélange de sel et de poivre et le sel on sait qu'il peut se dissoudre dans l'eau alors on va mettre le mélange dans l'eau et là le poivre lui il ne peut pas se dissoudre dans l'eau alors il va rester sur un papier filtre le sel lui il peut se dissoudre dans l'eau alors il va passer dans le filtre et après ça on va pouvoir laisser l'eau salée s'évaporer si on veut récupérer le sel solide le prochain c'est la cristallisation justement donc c'est quand on va avoir un mélange homogène liquide et qu'on laisse tout simplement le liquide s'évaporer jusqu'à temps que le soluté solide puisse se recristalliser au fond du contenant si ça ne va pas assez vite on peut accélérer ça en faisant un refroidissement de la solution donc un bon exemple pour ça c'est l'eau sucrée donc on peut prendre de l'eau sucrée et on va laisser l'eau s'évaporer et le sucre va se déposer donc dans ce cas-ci on met un bâton va se déposer sur un bâton et ça va faire des cristaux ça va faire des bonbons le prochain c'est la distillation donc la distillation ça va fonctionner avec les mélanges homogènes liquides qui vont avoir des points d'ébullition différents donc point d'ébullition ça veut dire à quelle température il bouille à quelle température le liquide devient gazeux ça prend un appareil assez spécial où on va avoir un endroit ici pour mettre le mélange et on va avoir un endroit ici pour récupérer le liquide qui s'est évaporé en premier et le tube qui est là ça va servir à refroidir le liquide qui s'est évaporé donc ça prend une partie pour chauffer ça fait que ça va prendre une plaque chauffante la plaque chauffante va réchauffer le mélange de deux liquides on va s'assurer qu'on ne chauffe pas trop on veut seulement atteindre le point d'ébullition du mélange qui bouille le premier donc celui qui est le plus volatile et une fois qu'on a atteint cette température-là le liquide va s'évaporer, il va passer dans le tube le tube va refroidir le liquide et il va tomber ici et c'est ça que je vais pouvoir récupérer après ça c'est un beau petit dessin, en réalité ça ressemble à ceci donc on a notre source de chaleur pour faire chauffer le mélange avec le thermomètre pour vérifier qu'on ne va pas trop chaud on a notre condensateur ici et à l'autre bout on va avoir le distilleur qui va tomber finalement la chromatographie donc la chromatographie ça fonctionne quand on va avoir des mélanges hétérogènes qui ont des solubilités différentes donc pas des points d'ébullition différents mais des solubilités différentes donc on va prendre une petite quantité de mon mélange et on va le mettre dans le bas d'un papier un papier buvard, un petit papier comme un papier essuie-tout et on va le placer sur la surface de l'eau pour que ça touche à peine à l'eau et là ce qui va se passer avec un certain temps l'eau va être absorbée par le papier et quand l'eau va monter sur le papier il va monter avec les différents constituants de ce mélange et comme les différents constituants ont différentes solubilités bien ils ne vont pas monter de la même façon donc à la fin ce qu'on va avoir c'est ceci il va y avoir des couleurs qui vont être plus solubles ou moins solubles et elles vont réussir à monter à différentes hauteurs selon qu'elles sont plus solubles ou moins solubles alors c'est ce qui complète notre information au sujet de la matière donc on avait déjà vu dans le premier vidéo les substances pures et on vient de parler des mélanges, donc des mélanges homogènes et des mélanges hétérogènes et on a vu différentes techniques pour séparer soit les mélanges homogènes ou soit les mélanges hétérogènes selon leurs caractéristiques et c'est tout pour cette première partie Bye!